...météo parfaite pour cette rencontre, la tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Voilà un stade magnifique, plein comme à neuf, c'est parfait pour ce match. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Éclairez-nous Darren, vous voyez qui comme homme du match ? Je vote Antoine Griezmann, j'adore cet hélier, comme il repique pour affoler les défenses, quelle vitesse, c'est un futur très grand. Oui et je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Il enchaîne les dribbles, la longue passe, Suarez ! Le poteau ! Ça va soulager un peu, c'est récupéré. Rakitic. Messi. La défense s'en sort là. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. C'est joué long, on joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. La passe dans la profondeur. Le tacle. Ça joue long, vers l'avant. Ça joue long. Oh, l'occasion ! Ah, il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique. C'est joué dans l'espace. C'est bien donné. Oh, attention ! Il faut tirer là ! Le but pour Barcelone ! Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone ! Voilà un one-man-show tout simplement impressionnant. Non, mais quel sang-froid ! Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Bien, c'est reparti. Ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention. Il reste encore du temps à jouer. Sergio Roberto qui cherche la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Quelle occasion ! Attention ! Et ça fait but ! Attention à ce rythme-là ! Ça va finir par faire très mal. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But ! C'est reparti sur ce score de 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Je trouve que le score est fait finalement bien à la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. On parle, on parle, mais le jeu a déjà repris. De Jong. La passe en profondeur pour Suarez ! Hors-jeu apparemment. Et dégagement du gardien. Rakitic. Oh, Griezmann. C'est joué long. Attention. Attention, la frappe. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça ? Expliquez-nous. Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Ça n'a pas pu aller plus loin. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Et c'est un attaquant qui rentre. Le ballon dans la profondeur. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. L'interception au bon moment. Un long ballon vers l'avant. Salva Sevilla. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il va se présenter. Énorme occasion ! Et il rate le cadre. C'est allé très, très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière. Maillor qui procède à un autre changement. Il peut frapper. Aucun danger pour le gardien. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Maillor qui effectue donc un nouveau changement. Le FC Barcelone qui récupère ce ballon. Oh, le bon ballon ! Il allonge le jeu. Il peut y aller. Et voilà, but ! Trois buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le match reprend. 3-0 au tableau d'affichage. Pour Salibur. Les duels s'enchaînent. C'est joué long. Quel timing dans l'interception. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il a stoppé l'attaque adverse. Une nouvelle intervention. S'il le trouve. Il est bien placé. De Jong. Oumtiti. Jordi Alba. Piqué. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Alors, que retenir de cette rencontre ? Vous avez désir. Savièret internet quand même. Les direito sur stream purchase. Il est parti sur stream.